Voilà, alors pour montrer qu'on est tous mathématiciens, on va faire faire un puzzle. Il s'agit de faire une pyramide en utilisant juste ces deux pièces-là. Vous connaissez ? Vous l'avez déjà fait ? Non, sans mentir. Alors, je lui donne et puis je vais le laisser chercher un peu. Et après, en fonction de ce qu'il trouve ou de ce qu'il ne trouve pas, je peux l'aider. Donc il faut faire une pyramide avec juste ces deux pièces-là qui sont identiques. Et puis, en fait, il y a très peu de façons de l'assembler. Mais la seule manière qui marche, c'est celle à laquelle on ne pense pas. D'accord ? C'est un peu comme les jeux avec des allumettes où il faut faire... C'est ça, c'est ce qu'on appelle en physique, par exemple, les expériences contre-intuitives. C'est contre notre intuition. Et du coup, finalement, alors ce n'est pas ça la pyramide. Donc, si on veut résoudre ça, en fait, il ne faut pas faire de la géométrie, il faut faire de la logique. Donc je vais l'aider un peu, logiquement. D'accord ? Est-ce que vous pouvez me décrire les formes qui constituent ce puzzle ? Alors, il y a un triangle. Il y a deux triangles équilatéraux. Il y a quoi ? Un trapèze. Un trapèze. Un trapèze. Et puis ? Un carré. Un carré. Donc, logiquement, qu'est-ce qu'on peut assembler ? On va essayer d'assembler les trapèzes. Alors, ici, on va assembler les trapèzes. Il n'y a qu'une seule manière de les assembler. Elles ne fonctionnent pas. On a un tumulu, ce n'est pas vraiment une pyramide. Ce n'est pas une pyramide. On peut assembler les triangles maintenant. Pourquoi ? Alors, les triangles, il y a trois positions. La première ne fonctionne pas. On fait une petite rotation. Voilà. Ça, ça ne marche pas non plus. Il en reste une. Et ça ne marche pas non plus. Donc, logiquement, on a fait le trapèze, les triangles. Il reste les carrés. Alors, essayons les carrés. Ça ne marche pas. Mais, il y a une position avec les carrés où ça marche. Celle à laquelle on ne pense jamais. Alors, remettez les carrés en place. Il faut faire juste une petite rotation. Oh là là, je suis mathématicien. Et vous êtes mathématicien. C'est réussi. La preuve vivante. Super.